Au début du film, on nous présente une infirmière nommée Gwen, qui entre chez une patiente âgée. La femme effrayée est heureuse de voir l'héroïne et demande à la ramener chez elle. Soudain, la patiente commence à suffoquer et demande à augmenter l'apport d'air. Cependant, Gwen fait exactement le contraire, observant la souffrance de la femme avec un sourire. L'équipe de réanimation parvient à ramener la patiente à la vie, mais cela n'émeut pas du tout l'héroïne. L'action se déplace dans la maison élitaire et bien meublée d'un jeune couple. Todd, qui se prépare pour aller travailler, regarde dans la cuisine et voit que sa femme Mira prépare d'appétissantes crêpes. Bien que le couple ait renoncé à cuisiner, la jeune fille veut continuer à faire plaisir à son mari et à son fils avec des plats cuisinés avec amour. De façon inattendue, leur fils Max, qui se déplace à l'aide de béquilles, apparaît dans la cuisine. Mira lui demande de faire attention, mais le garçon lui répond que s'il tombe, il peut se relever. Max rencontre sa nounou, Gwen, et est très heureux de la voir. La jeune fille s'excuse auprès du garçon pour son absence, disant qu'elle a dû rendre visite à une amie. La famille s'assoit pour prendre le petit déjeuner en compagnie de la nounou. Mira dit à son fils qu'il peut manger des crêpes, car elles sont faites avec de la farine sans gluten. De plus, la femme révèle que le docteur Keller a appelé au sujet d'un nouveau médicament pour Max. Pendant ce temps, Todd discute très gentiment avec Gwen et l'appelle en plaisantant la fille de ses rêves. Soudain, l'homme se souvient qu'il a une réunion importante avec des investisseurs à 9h et qu'il doit donc courir. La nounou regarde avec mécontentement Todd faire ses adieux à sa femme. Dans l'après-midi, Mira reçoit la visite de son amie Karen. La femme raconte à son amie que Gwen s'entend bien avec Max et que parfois elle pense qu'elle s'entend trop bien. Mira a l'impression d'être une mauvaise mère et elle a l'impression que sa nounou la regarde avec jugement. Cependant, elle décline l'offre de Karen d'embaucher une nouvelle personne pour s'occuper de l'enfant. Leur conversation est entendue par Gwen. Soudain, on entend Max crier à l'extérieur. Mira se précipite vers lui et voit que le garçon est tombé et s'est cogné le bras. La femme crie après Gwen, mais la nounou dit que la béquille du garçon s'est simplement cassée. Mira appelle le docteur Keller, bien que la nounou pense que ce n'est pas nécessaire. Max, en apprenant son diagnostic de dystrophie musculaire, s'énerve et dit que ce n'est pas vrai, car Gwen a dit qu'il n'était pas malade. Mira est à nouveau en colère contre la nounou et lui demande de ne pas induire son fils en erreur. Le soir, la femme s'excuse auprès de Gwen pour son comportement. L'héroïne lui demande de ne pas s'en inquiéter, elle comprend que la faute est la peur pour l'enfant. Voyant le mauvais état de Mira, Gwen propose de lui préparer un thé curatif et de préparer le dîner. Le lendemain, la femme rencontre les parents d'enfants atteints de dystrophie musculaire. Mira leur dit qu'elle est très inquiète pour Max et qu'elle a l'impression d'être une mauvaise mère. En rentrant chez elle, la femme tombe sur Gwen, qui lui apporte immédiatement du thé chaud. Après l'avoir bu, Mira s'endort et la nounou rencontrent le docteur Keller, qui est arrivé. La femme dit qu'elle a apporté de nouvelles béquilles pour Max et est très surprise d'apprendre que lui et sa mère dorment à nouveau. Le visage de Gwen semble très familier au docteur Keller, mais elle ne se souvient pas où elle l'a déjà vu. Le soir, l'héroïne va rendre visite à une femme. Gwen affirme se souvenir de l'endroit où elles se sont rencontrées et injecte soudain au docteur Keller une étrange drogue. L'héroïne révèle qu'elles se sont vues à l'hôpital lorsqu'elles tentaient d'ôter la vie à un patient âgé. Le docteur Keller lui demande pourquoi elle l'a attaqué et Gwen répond que cela lui donne un sentiment de supériorité. Nanny ne veut pas que quelqu'un se mette entre elle et sa famille, alors elle s'en va tout simplement, laissant le docteur Keller vivre ses derniers instants. Pendant la nuit, Mira reçoit un appel téléphonique de David qui lui dit qu'il l'a vu à une réunion de groupe de soutien aujourd'hui. L'homme raconte qu'on a découvert que son fils est atteint de la même maladie et que c'est très difficile à accepter. Cependant, il est grandement aidé par une gardienne de maison, surtout depuis le décès de sa conjointe. David demande à Mira de ne pas s'en vouloir, car elle fait tout ce qu'elle peut pour Max. Cependant, le rôle de l'homme est en fait joué par Gwen, assise dans l'autre pièce. Le lendemain matin, Karen vient rendre visite à la famille. Elle renverse accidentellement du jus sur la chemise de Todd. Gwen lui dit qu'elle peut apporter la chemise à la laverie. Mira se sent bizarre à cause du changement de temps, et Karen décide qu'elle apportera elle-même les échantillons du bureau de la jeune fille. En chemin, elle remarque que Gwen renifle la chemise de Todd. Pendant la nuit, l'aide-soignante appelle à nouveau Mira au nom de David. La femme dit qu'elle se sent un peu bizarre depuis une semaine. Gwen suggère de se faire aider par une nounou ou de faire une pause et de se reposer. Mira entend soudain la proposition de rencontre un peu franche de David, et aussitôt la nounou apparaît dans la cuisine, s'enquérant narquoisement de la nouvelle connaissance de la dame. Celle-ci s'apprête à faire la vaisselle lorsque Gwen lui arrache soudain le détergent des mains car il est trop fort. Mira crie après l'infirmière, puis commence à trouver des excuses. Gwen croise Todd dans les escaliers et lui parle de David. Cette histoire n'impressionne pas l'homme, mais celle du détergent est troublante. Au moment de se séparer, Gwen serre Todd dans ses bras, semant ainsi le doute chez lui quant à sa propre femme. Le matin, l'homme vient dans la cuisine et se plaint à la nounou que Mira ne s'est toujours pas réveillée. Gwen répond qu'elle a préparé deux petits déjeuners différents et qu'elle s'est levée à 5 heures du matin pour le faire. Cette conversation est entendue par Mira qui descend. Todd demande à son épouse de se reposer davantage, et Gwen apporte avec précaution du thé pour la jeune fille. Dans l'après-midi, Mira reçoit un appel de Karen, qui la remercie pour les fleurs qu'elle lui a offertes. Cependant, la femme se rend compte qu'elle ne les a pas commandées. En quittant la chambre, elle remarque Gwen et comprend que c'est l'infirmière qui a fait le coup. Mira s'évanouit soudainement dans les escaliers et demande de ne pas en parler à Todd. Gwen propose de lui faire une prise de sang et de l'emmener à l'hôpital pour analyse. Le soir, Mira se plaint à David que l'infirmière a commencé à faire à peu près tout dans la maison depuis cette erreur avec le détergent. Lorsque Todd va mettre Max au lit, la femme veut les accompagner, mais s'endort inopinément avant d'avoir pu ouvrir le message indiquant que David est un tricheur. Le matin, Todd lit le message et s'alarme de voir sa femme dormir toute la journée. Gwen rassure Mira et lui dit qu'elle a simplement besoin d'un autre jour de congé. La femme décide finalement d'aller travailler et dit à Karen qu'on n'a rien trouvé dans son sang. Une amie lui conseille de faire un autre test car elle a une étrange prémonition. Un autre message arrive dans le courrier de Mira disant que David est un fraudeur et que son fils est en danger. La femme décide de consulter Gwen pour rencontrer l'étranger et leur conversation est entendue par Todd. Lors de la réunion, Mira rencontre le vrai David, qui lui apprend qu'il n'a pas d'enfant malade, mais qu'il avait une femme qui a cessé d'aller en chimiothérapie, très probablement à cause du même individu qui communique maintenant en son nom. Todd observe sa conjointe et la voit faire des câlins à un autre homme. Pendant ce temps, Gwen reçoit la visite de Karen, qui a décidé de donner les maquettes à Mira. Apprenant qu'elle n'est pas chez elle, son amie décide de discuter avec l'aide-soignante. Karen l'avertit que si elle choisit de séparer la famille, elle passera un très mauvais moment. Alors que Karen s'apprête à partir, l'aide-soignante l'assomme avec un vase et entreprend de nettoyer la maison. David retourne à l'hôtel et est suivi sans relâche par Todd, qui soupçonne sa femme de le tromper. L'homme appelle Gwen et lui dit qu'il ne croit plus Mira. La jeune fille lui demande de retourner au travail et elle injecte à Karen le même médicament que celui qu'elle avait injecté plus tôt au docteur Keller. Le soir, Mira reçoit un message de son mari lui annonçant qu'il rentrera tard. Gwen prend furtivement un couteau sur la table et l'informe qu'elle aussi quitte la famille pour aller à un rendez-vous galant. La jeune fille arrive chez David et lui dit que c'est elle qui a détruit sa femme lorsqu'elle était infirmière. L'homme est prêt à se venger d'elle pour cela, mais Gwen fait plus vite. Lorsque Todd rentre à la maison, Mira est endormie depuis longtemps. Gwen voit que l'homme a bu et lui propose de monter dans la chambre. La jeune fille tente d'embrasser Todd, mais l'homme la repousse et demande à Gwen de descendre, car ils ont tout besoin de repos. Le lendemain matin, Gwen ment à Todd en lui disant qu'il lui a avoué son amour pendant la nuit. L'aide-soignante propose à l'homme un petit déjeuner au café pendant qu'elle s'occupe de Max et Mira. Pendant ce temps, la femme se réveille à nouveau sur le canapé. En lisant les messages de David et l'inscription sur le verre de thé, Mira soupçonne soudain la nounou d'être impliquée dans ses problèmes. La femme renverse le reste du thé et y trouve d'étranges particules. Dans la chambre de Gwen, elle trouve de nombreuses préparations étranges, ainsi que des livres sur la médecine. À présent, Mira ne veut plus faire confiance à la personne qui s'occupe de son fils, et encore moins boire quoi que ce soit des mains de la nounou. La femme retourne dans la chambre de Gwen et enregistre la vidéo comme preuve. Mira se précipite alors à la police et appelle Todd, en disant qu'ils sont tous en grand danger à cause de la baby-sitter. Soudain, Gwen apparaît à la porte et demande pourquoi la femme n'est pas au lit. Mira tente de s'expliquer lorsqu'elle remarque soudain des taches rouges sur la joue de l'aide-soignante. La femme tente de s'échapper, mais Gwen la fait chanter en disant qu'elle a Max en otage. Mira accepte d'accompagner la nounou pour voir son fils, et espère que son mari prendra ses paroles au sérieux et pourra les aider. Gwen jure que le garçon va bien, qu'elle ne lui ferait pas de mal. En chemin, Gwen dit qu'elle s'est occupée de nombreuses familles, mais c'est avec Todd et Max qu'elle a réalisé qu'elle avait trouvé sa maison. Mira, elle, avait négligé la famille, délaissant son fils et envoyant des textos à un autre homme la nuit. Pendant ce temps, Todd arrive chez lui et trouve le téléphone de sa femme, dans lequel elle accuse Gwen et produit des preuves. Une fois sur place, la nounou révèle qu'elle a massacré le docteur Keller, Karen et David, tout cela pour protéger la famille, mais que Mira n'aurait jamais été capable de faire une chose pareille. La femme se met à la recherche de Max, mais se rend compte qu'il n'est pas à l'intérieur. En riant, Gwen dit à Mira qu'elle la trompe, car son fils est toujours en physiothérapie, là où il devrait être à l'heure actuelle. La nounou met en place les événements comme si c'était Mira qui avait détruit David en se discutant avec lui au motel. Gwen a imaginé toute une histoire, au terme de laquelle la femme a décidé de mettre fin à ses jours, car c'est ce qu'elle va dire à la police pour rester avec Max et Todd pour toujours. La nounou est sûre que Mira détestait rester à la maison avec son fils, elle deviendra donc la meilleure mère pour le garçon. La femme réalise qu'elle est tombée entre les mains d'une folle et tente de s'échapper. Une confrontation s'ensuite entre Gwen et Mira. La femme ne cesse de se battre et assomme Gwen avec une bouilloire. En pleurs, elle s'enfuit de la maison et se rend chez Max et Todd. Au bout d'un moment, la famille passe de merveilleux moments ensemble. Max se dit heureux que sa maman dorme moins et profite davantage de la vie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un « like » à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada